Pour moi, l'essentiel c'était de ne pas perdre. Dans un type d'éliminatoire, comme dans tous les groupes-là, il faut gagner à la maison au maximum et essayer de grappiller chaque fois au moins un point à l'extérieur et c'est ce qu'on a réussi à faire en deux matchs. Dans cet environnement délétère-là, moi je dis bravo, bravo, bravo à ces joueurs, bravo à Marc Brist pour le travail effectué. Moi je trouve ça vraiment très très fort. Voilà, Simon, vous, c'est, tout le monde l'a vu, une peste de régime en deuxième période, c'est ce qui conduit à ce but-là pour vous. Comment comprendre une première phase où les Lyons sont presque éteints, cela nous rappelle un peu Yaoundé, mais en deuxième mi-temps, c'est tout autre chose qu'on nous sert. Oui, c'est évident, je pense que c'est un match très difficile. Nous avons tous dit avant l'encontre, que ce match en Rwanda n'est pas facile. Les players, aussi les nouveaux, ils ont de donner tout ce qu'il y a de la première phase pour faire que ils ont un couple d'avantages. Nous sommes heureux qu'ils ont gagné, mais c'est difficile de réussir. Je pense que l'incident avec Bassogok est juste so sad parce qu'il a permis, il a permis, il a donné l'opportunité pour Nourou Tourou pour être plus offensif, et aussi pour Bensson pour rester plus, et ne pas être plus offensif sur le Camus. Donc, O-Cham n'est pas une bonne chose. Il a mis, il a très slow, il a slowé la game complètement, et il a l'effet sur l'émotion de tous les autres joueurs. Il a été lucky que le coach a poussé à l'émotion, parce qu'il a dit qu'il était un vrai problème, pour qu'il s'arrête. Mais, comme Charles le dit, nous devons faire tout ce qu'il n'est pas à perdre le jeu. C'est un priorité. Nous avons gagné en Cameroun, nous avons gagné à Rwanda. Il n'est pas possible que nous devons perdre le jeu, donc c'est le plus important. C'est un long journey pour les qualifiants. Donc, nous avons vraiment de préparer notre team. Et ne meurtons pas, nous avons gagné 4 points. Ces joueurs ont été souffert, ont été été blessés par le Fédération. Ils ne pouvaient pas le J.C. Ils ne pouvaient pas le boss. Ils ne pouvaient pas le match que vous êtes en. Vous ne pouvez pas être so hard sur les joueurs. Pour quelqu'un qui a été le président de l'Allemagne, il a été un joueur de 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 joueur. Ils ne pouvaient pas le faire de ce joueur de joueur de joueur. Ils ne pouvaient pas à faire ça. Ils sont très honnés. Ils ne pouvaient pas faire ça sur les joueurs de joueur. Puis ça sera difficile. J'ai reçu de joueur de joueur de joueur toute la période. Ils n'ont pas des joueurs que vous dmindez les joueurs, et là ils étaient là pour l'oeuf. Ils étaient deux joueurs de ces joueurs. fortunately they got it through with this victory in Cameroon and then the game and the draw match in Rwanda remember they scored first which means that they really wanted to go and get the game but we are seeing something positive there are a lot of positive signs tactically the team is in place and we see that the coach wants to he has a goal, he's driving to us somewhere so for a long time in the Nouveau Lounge we have not had this kind of feeling that somehow we are on the right track it's a long journey, we are on the right track we hope that when we come back to Cameroon, definitely we have to find a solution out of this mess that we are into because we cannot continue like this, people cannot continue in this same path just disturbing the whole nation disturbing the whole team coming from a former player I just feel ashamed, I feel so ashamed for what is going on coming from the federation because you can't behave like this, I mean this is this is beyond this is beyond animal attitude, I mean this is this is very barbarian, we cannot accept this what is going on today and I think these players don't deserve this they are depriving them from writing their own story, they are creating a lot of obstacles, a lot of obstruction for them to build their own story and to construct their own team we want them to leave their story I think this is a very clear message to the team and I'm very proud that the coach today has shown the face that he's ready to take the challenge he's not there to joke and he's definitely going to protect his guys and we have to really stop this nonsense that's going on, it's not correct ok thank you Simon avant la palette du coach Clément Zeko on va d'abord sur Hermine Mailly Hermine Mailly, voilà tout le monde attend la palette du coach Clément Zeko même comme il n'y aura pas d'écran pour le coach Clément Zeko, il va nous expliquer dispositif tactico, technique avec le coach Clément Zeko dans un instant d'abord Hermine Mailly on peut dire quoi ? c'est les regrets ? les occasions manquées en première mi-temps ? on a payé cash là si on avait pu concrétiser tout ça on ne serait pas oui je pense que on est dans les regrets ou non ? non non on n'est pas dans les regrets c'est Alain Hotho je pense que ça fait aussi partie du jeu ça il faut le dire et on dit très souvent que une rencontre de football elle a trois résultats possibles cependant je crois que je parle là sous le contrôle de ceux qui notamment du coach ce qui satisfait généralement à la fin c'est le contenu c'est la capacité de pouvoir savoir que justement ceux que j'ai en face aujourd'hui ont un bagage technique et tactique qui peut me permettre sur le long terme de pouvoir apporter quelque chose et d'asseoir une véritable discipline tactique technique avec le groupe et moi je crois que c'est ce qu'il faut retenir depuis le premier match de samedi c'est à dire qu'on a redécouvert des joueurs qui dans un dynamisme autre et dans une animation toute particulière peuvent aujourd'hui oser faire certaines choses que l'on n'avait plus vu depuis un bon bout de temps il y a eu du bon et il y a eu du moins bon dans cette rencontre notamment la première période qu'on a commencé un peu timoré à un moment donné on a su revenir on a trouvé la faille avec ce but et il était question justement qu'au sortir du vestiaire pour la deuxième période de rester dans la même concentration mais il faut aussi compter avec l'adversaire vous savez quand vous avez Benzson d'un côté vous avez Benzson Dallard de l'autre côté je vous ai dit ça va très vite on n'a pas vu Dallard pratiquement toute la première période parce que justement confiné dans une sorte de monde dans lequel elle avait mis Tchatchouan mais il fallait rester dans la même veille dès le retour des vestiaires il y a eu ce petit moment d'effritement de déconcentration côté Lyon d'Amenta du Cameroun qui a malheureusement conduit à ce CSC que nous avons occasionné et c'était pour le 1 et vous avez vu par la suite et ça aussi il faut le dire et ça il faut apprécier parce qu'il y a beaucoup de caractère aujourd'hui de Manta dans cette équipe parce que après l'égalisation les Lyons ont repris la balle ils ont remis le pied sur la balle ils ont déroulé ils ont cherché plusieurs fois des solutions ils ont allé de l'avant et à un moment donné également on a commencé à accuser de la fatigue et là une fois de plus je pense que je dis aujourd'hui il y a eu un environnement il y a eu une atmosphère il y a eu que le temps court aujourd'hui un parti au staff technique qui m'aime parce que quand les uns et les autres parlent de l'environnement et tout ce qui va avec moi c'est pas ce qui me désole le temps vous savez quand on travaille dans une sorte de cohésion le coach est là il peut vous dire c'est à dire vous avez ensemble mis sur pied une discipline technique tactique un plan de jeu pour pouvoir amener votre équipe à gagner il faudrait que ce soit dans la même union que vous soyez assis sur le banc de touche pour implémenter et justement aux uns aux autres rappeler un certain nombre de choses mais depuis deux jours deux rencontres Marc Brice est seul avec Manvier quelquefois et le monde sur le banc de touche je pense que lui-même il est un peu diminué parce que je crois qu'il aurait voulu du fond de son cœur avoir justement dans ses goals à ses côtés autant pour moi les Oumam les Achubesson pour qu'ensemble on puisse être le relais de ce que l'on a fait en back office et pendant les périodes d'entraînement mais cela ne s'est pas fait et il a essayé justement tant bien que mal et dans cet environnement de pouvoir sortir quelque chose un autre aspect qui sera très important pour travailler pour la suite c'est le banc de touche c'est le banc de touche quand vous regardez un beau mot cramé jusqu'à ce point Aboubaka, Vincent qui hésite à son con réussite à mettre d'ailleurs et vous avez quand même la profondeur du banc de touche le jeune Carlos Barret qu'on a vu prendre parce que même justement on l'a dit il est mentalement et moralement constaud mais ça pèse ça se ressent et aujourd'hui il faudrait des pôles de relais pour ne pas pouvoir tirer l'équipe vers le bas parce que vous avez bien vu on a essayé de changer parce qu'il fallait justement permettre à ses gars de souffler sinon de ne pas sombrer avec l'équipe mais quand dans l'apport des autres qui sont eux frais et qui viennent du banc de touche on n'a pas l'impression qu'ils peuvent tirer l'équipe vers le haut sinon stabiliser même au niveau où on peut permettre de jouer et normalement ça pose un problème et je crois que c'est l'un des grands chantiers aujourd'hui qu'il faudra du côté de quel il faudra ouvrir pour Marc Brice et tout son staff si bien heureusement il continue l'expérience avec les 11 et l'ontable du Cameroun parce que c'est très important on a bien vu que dans le 11 départ il y a des idées il y a quelque chose qu'on veut faire il y a même des hommes avec lesquels on veut les animer aujourd'hui il faudrait que ceux qui sont dans tout salon ceux qui seront appelés demain soient dans la même mouvance et dans la même dynamique de pouvoir non seulement apporter de l'or mais également au même niveau que ceux qui sont sur le terrain en termes de relais moi je crois que c'est ça qui nous a beaucoup manqué aujourd'hui honnêtement si on avait la capacité d'avoir ces pièces de réchange pour pouvoir permettre justement que lors d'un changement il n'y ait pas eu un grand je ne sais pas un grand fossé entre celui qui a joué pendant pratiquement 80 minutes et celui qui arrive avec la fraîcheur pendant 15 minutes je crois qu'on aurait pensé sinon on aurait pu gagner cette rencontre je dis un coup de chapeau aux gars ces 4 sur 6 je crois que c'est largement au dessus et surtout à l'extérieur avec une belle équipe angolaise on l'a dit il a montré très beaux atouts du côté de la Côte d'Ivoire lors de la dernière quand ils sont dans cette continuité là vous avez vu le développement du jeu même au niveau des remplacements et tout de ce côté là c'est assez fluide et c'est peut-être parce que Pedro Gonzales qui est le coach de cette équipe aujourd'hui elle a le plus un bon bout de temps il a le travail de sable qui est en train de faire Marc Brice arrive c'est deux rencontres une victoire un match je crois qu'il faut encourager et davantage encourager les lions parce qu'on a vu quelque chose moi je dis je suis satisfaite honnêtement de ce que j'ai vu mais les oeuvres n'étant pas parfaites il faudra tout le temps tout le temps justement travailler dans la recherche d'une solution meilleure sinon des éléments nouveaux qui pourront permettre aux lions indontables de franchir pas à pas de nouveaux paliers donc c'est dans cette optique qu'il faut aujourd'hui se positionner il dit bravo véritablement bravo gars chapeau pour ce résultat là parce qu'il fallait le faire je crois qu'ils l'ont fait on a vu la déception celui-là d'un gros on en a et tout c'est qu'ils avaient envie de gagner parce qu'ils ont le mental de gagner mais c'est un mode de football ça peut arriver et puis on peut être également à court comme cela a été fait ce soir on aurait voulu avoir trois points pour être véritablement creuser un peu l'écart avec nos poursuivants directs c'est pas possible mais je crois que ce que moi j'ai vu honnêtement le président anglais est au stade je pense que vous avez vu de la part des liens on tape surtout avec tout le rififi observé et orchestré autour de la sélection un national je crois que moi je dis il faut rester sur ces éléments positifs c'est à dire ce qu'on a vu depuis samedi la cohésion du nouveau le dynamisme l'organisation l'animation et justement aujourd'hui essayer de trouver des solutions palliatives pour coach Clément Zéco on a vu on constate quand même que Marc Brice on a regardé à Londé aujourd'hui à Londé il n'en place pas facilement oui et autre chose vous allez nous expliquer il est entré il a remplacé Bassogorn Diame il est ressorti il est ressorti pour un joueur qu'est-ce que ça fait expliquez-nous d'abord je vous ai vu prendre beaucoup de notes oui disons qu'à pression déjà le dispositif comme vous avez demandé le dispositif en 4-3-3 avec une pointe basse c'est à dire que Balipa qui est la centinette devant la défense et qui a deux animateurs autour de lui vous avez on l'a à droite Zambangissa à gauche qui anime derrière la triplette à Boacar Vincent Bassogorn au départ et on remarque donc il y a deux gauchers un gaucher à droite un gaucher à gauche et généralement quand le gaucher est à gauche il est favorable de jouer sur la ligne parce qu'il peut faire le centre de son pied gauche sans corriger la trajectoire du ballon mais quand il est à droite il est obligé de se jouer un peu plus rapproché de la ligne des 16 mètres pour pouvoir redresser le ballon et faire envelopper du pied c'est ce qui a marché toute la première période jusqu'au moment où Bassogork est blessé et Ntiam Doha a entré malheureusement le jeu que Bassogork réussissait à faire porter vers l'avant et qui faisait reculer la défense angolaise n'est plus le même et nous recevons le pouvoir assiégé par l'attaquant angolais donc dans ce 4-3-3 c'est bien animé malheureusement sous la blessure il n'y a que Bassogork doit sortir et Ntiam Doha arriver Ntiam Doha n'apporte pas suffisamment ce qu'on a attendu le jeu de Ntiam en première mi-temps oui il jouait mais il était toujours arrêté Charles a même remarqué qu'il jouait il jouait beaucoup plus arrêté donc et lorsque il faut le dire cette rencontre personnellement si on m'avait dit qu'on ferait un match nul en Angola j'aurais signé sans discuter au regard de un l'équipe qu'on devait rencontrer l'Angola a été carte finaliste et puis on savait tout ce que ça devait être ça devait être facile maintenant quand on a vu l'entame du match et les lions revenaient et prendre la maîtrise du jeu et tout dérouler comme on aurait souhaité on a compris que les lions avaient quelque chose à faire malheureusement on n'a pas été prolifique au niveau du but pour pouvoir nous rassurer et lorsqu'on revient en deuxième période cette deuxième période qui est le deuxième temps parce que la deuxième période le but arrive un peu contre le cours du jeu et ça met l'Angola dans une ascendance psychologique et leur donne maintenant la possibilité de dérouler et à partir de là on voit la fatigue avec le temps qui passe à Boacar n'est plus fringant Beno est un peu en dedans et même Tcham qui a été venu à la rescousse de Basso n'est plus capable d'apporter et on se rend compte que la profondeur du banc de touche de Cameroun n'est pas suffisamment cette profondeur qu'on aurait souhaité puisque même lorsque comment on l'appelle l'âme qu'elle entre il n'a pas il n'a pas la percussion il n'a pas la percussion nécessaire pour apporter la différence bon au finish on peut apprécier on peut apprécier que faire un match à l'extérieur pour une équipe du Cameroun dans le contexte que nous connaissons je ne voudrais pas la revenir dessus parce que tout le monde on a vécu ça tous dans notre chair et puis ça peut-être que ça a déstabilisé peut-être que ça a galvanisé parce que sur le plan de la motivation intrinsèque au niveau de chaque joueur on peut prendre cette situation comme on le dit la résilience parce que la résilience résultant de cette situation a fait en sorte que chacun dans son intérieur a compris qu'il avait quelque chose à faire les joueurs qui venaient pour la première fois démontrer qu'ils ont le mérite d'être appelés il fallait donc qu'ils démontrent qu'à travers leur activité les joueurs qui revenaient parce que entre guillemets avaient été bannis pour quelques raisons que ce soit laissait voir que voulaient nous montrer qu'on s'est trompé un temps soit peu sur leurs prestations pour ne pas les amener aux campagnes précédentes et enfin ceux qui ont l'habitude d'être là de laisser voir que leur forme justifie effectivement donc chacun avait intrinsèquement à l'intérieur de chacun chacun avait quelque chose à démontrer et cette motivation n'oublions pas que motivation c'est deux mots motif et action ce qui me permet de mettre en action à l'intérieur il y a l'envie la détermination la confiance ainsi de suite ça fait donc que cette équipe de Lyon que nous avons observé aujourd'hui a du potentiel mais maintenant on doit un peu craindre le deux niveaux parce que la première équipe est bien mais lorsqu'on apporte les remplacements l'équipe n'est plus à son meilleur niveau donc le problème de profondeur la profondeur du banc de touche oui vraiment cette profondeur elle est visible mais au finish c'est une compétition où seul le premier va partir pour le moment le Cameroun est encore en tête donc on a encore on va rejouer en mars je pense en mars de 2025 et de maintenant jusqu'en mars je crois qu'on va aplaner tous nos différents et donc on va essayer de remettre les choses on sera toujours à l'extérieur oui je serai à l'extérieur mais entre temps on va se préparer il faudra qu'on se prépare franchement pour avoir tous nos arguments en notre faveur l'angola tient en échec les lions indomptables du Cameroun les gars on va dire qu'il se marche tranquillement tranquillou salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de ce angola Cameroun un but partout mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de foot ici nous on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si tu n'es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche si tu as raison pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver c'est la chaîne si c'est bon on est parti alors les amis on a fait un match nul on a fait un match nul contre une équipe d'angola j'en avais des 10 pour moi il y avait de la place il y avait de la place pour prendre les 3 points et pour moi il y avait clairement courage dans la poule puisque un peu plus tôt la Mauritanie a battu le West Watini le CAV a battu la Libye 1 but à 0 donc il y avait clairement courage surtout que si on gagnait on devait avoir 10 points et 3 points sur la Libye avec un code d'avirage largement favorable pour les longues non tables donc pour moi j'ai un peu j'ai un peu de regret j'ai un peu de regret donc on va commencer par la compo la compo donc c'est une composition attendue sauf que N'GAMAL a déclaré force à 9 minutes du coup le coach a préféré mettre Bassogok Bassogok qui a vraiment fait un bon cadeau il a vraiment fait un bon cadeau donc la compo était quasiment la même chose que contre le CAV à la différence de Bassogok qui a été remplacé par N'GAMAL a été remplacé par Bassogok donc les gars on a tenu que du CAV qui a eu la maîtrise du juge les 8 premières minutes les 8 premières minutes ensuite le Cameroun a commencé à prendre le jeu à son compte à partir de la 8ème minute c'est là où on a vu le vertu du score de Brian Demont à la 11ème minute du coup donc et là pour moi c'est le tournant du match pour moi c'est clairement le tournant du match la blessure de Bassogok à la 19ème minute pour moi c'est le tournant puisque lorsque Bassogok sort le coach fait entrer Oliven Cham et lorsque le coach fait entrer Oliven Cham ça bouleverse toute l'animation Oliven Cham ce n'est pas un jeu qui est rapide ce n'est pas Bassogok du coup du coup ça a chamboulé tout le plan du coach moi je m'attendais je m'attendais à Kevin Koudou lorsque Bassog est sorti je m'attendais à Georges Kevin Koudou d'ailleurs moi je ne sais pas pourquoi Kevin Koudou n'a pas joué pourtant c'est un gars qui est rapide donc on a donc on a dans la blessure de Bassog mi-temps ça fait donc un but à zéro en faveur du Cameroun deuxième mi-temps l'angula pousse au point où on craque on craque notamment un CSC de Mike Ngadeu Mike Ngadeu et dans ce but je pense que il y a personnellement pour moi deux fautifs Chachua et Ngadeu Ngadeu pour moi il est fautif il doit être concentré davantage donc au final on prend le match nu un but partout et globalement ce n'est pas un mauvais match nu en tant que tel ce n'est pas un mauvais match nu en tant que tel puisque au final on est toujours primé du classement avec 8 points on a notre destin entre les mains mais on peut avoir des regrets on peut clairement avoir des regrets surtout que les remplaçants de Mark Brice je prends notamment Mombani Mombani n'a pas apporté un rendement vraiment inspiré puis Mkonde également n'a pas apporté un rendement inspiré Mkenns pareil donc il peut vraiment y avoir des regrets il peut vraiment y avoir des regrets mais comme j'ai dit on a pris un point c'est bien pour la suite de la compétition on a un point d'avancé sur la Libye et le Cave qui sont deuxièmes et deux points sur l'Angola donc globalement c'est un bon résultat puisque on est premier on garde notre première place après les derniers partagez-moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu estimes qu'on pouvait mieux faire moi j'estime qu'on pouvait mieux faire pour moi il y avait clairement de la place pour prendre les trois points donc maintenant il y avait plus et ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche et de l'éducation pour ne rien manquer de la prochaine vidéo si on se dit à très vite pour notre vidéo tchao tchao